La police scientifique est désormais outillée pour mettre le grappin sur les criminels de tous genres. Empreintes digitales, armes sur le lieu de crime, échantillons de sang, signatures et faux documents. Ces indices n'auront plus de secret pour elle. Et ce grâce à l'équipement de ce laboratoire en matériel de pointe par la coopération allemande, GIZ. Nous voulons accompagner la police nationale dans ses efforts d'atteindre les standards et les normes internationales pour un bon fonctionnement de la police. La durée du projet est prévue jusqu'en fin 2015. Et c'est en fonction des résultats et de ce qui manque encore pour la police pour bien fonctionner, qu'on va probablement négocier encore des fonds supplémentaires. En plus de cet équipement de laboratoire, des kits de signalisation, des mallettes de scènes de crime, un véhicule de type 4x4 ont également été offerts. Redou Mbiad, directeur général de la police nationale, apprécie et salue la coopération allemande pour cet appui à la restructuration et à la restauration de ces services. Je salue cette forme de coopération que vous ne cessez de promouvoir. Je vous assure de mon engagement. Avez-vous ce matériel afin d'aboutir à une police plus performante, efficace, une police au service de la population. Une visite dans les locaux pour se rendre compte de l'étendue du travail effectué par la coopération allemande GIZ. Celle-là même qui a englouti 212 millions de francs CFA dans la réhabilitation, la formation et l'équipement en matériel de la police nationale dans la seule année 2013.